pour un développement de la Guinée. Or, nous ne doutons aujourd'hui que la Guinée est confrontée à la mise en place d'une dictature insidieuse qui s'établit progressivement et qui mérite d'être, pour laquelle d'ailleurs tous les citoyens et toutes les citoyennes doivent être alertés. Sans une démocratie dans notre pays, il n'y a pas de progrès possible en Guinée. Or, nous avons conscience que ce pays-là regorge de fils et de filles intelligents qui peuvent procéder au développement de ce pays. Nous avons conscience que les potentialités de la Guinée sont telles que la Guinée peut se développer dans un bref délai s'il y a une démocratie, s'il y a une bonne gouvernance. Nous ne pouvons pas, en tant que forum des forces vives, continuer à laisser établir une dictature dans ce pays-là pour bloquer toute initiative au développement et au progrès. Il y a aussi, il y a depuis quelques semaines, cette tentative de défier la communauté internationale. Nous avons, en tant que forum des forces vives, nous savons qu'aucun pays à l'heure actuelle ne peut évoluer tout seul. Nous souhaitons, en tant que forum des forces vives, que la Guinée mette un pas dans l'universel. Il ne faut pas se leurrer si nous ne prenons pas de dispositions pour alerter l'opinion nationale afin que le président de la Chine prenne des dispositions et réaffirme sa position initiale de ne pas présenter sa candidature au futur des élections. Notre pays risque de tomber plus bas que nous le souhaitons. Et c'est pour toutes ces raisons que le forum des forces vives, face au déficit de dialogue qu'il y a aujourd'hui entre ce forum et les autorités guinéennes, nous avons estimé qu'il faut faire un appel à la démocratie à l'intention de M. Dadis, président du CNE. La question pour sensibiliser la population. Je crois que depuis un certain temps, les populations guinéennes étaient disposées à descendre dans la rue pour manifester contre le CNE, notamment contre l'orientation dictatoriale de leur politique actuelle. Le carême était un élément qui avait fait qu'on avait reporté à la fin du carême toute manifestation politique d'envergure. Donc, je crois que de ce point de vue, les populations sont suffisamment prêtes. Les populations savent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et de plus en plus, au-delà même de questions politiques, les populations sont convaincues que le pays est en danger. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont décidé de manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition au virage dictatorial du CNE en le manifestant à l'intérieur du pays et à Conakry. Lundi 28 septembre 2009, 51e anniversaire du référendum du 28 septembre 1958, ce sera aussi un autre référendum pour dire non au CNE, non à la dictature, oui à la démocratie, oui à la liberté, oui à l'unité du peuple de Guinée. Et je crois que de ce point de vue, nous sommes tous dans le même bateau et nous nous convions de sensibiliser les uns et les autres, excusez-moi, on ne dit jamais aux journalistes de sensibiliser, de faire entendre la voix de la raison et d'exprimer ce que ressent une très grande majorité de nos compatriotes qui veulent manifester d'eux-mêmes pacifiquement pour montrer et exprimer ouvertement la souveraineté populaire. Et pourquoi cela ? Parce que nous estimons que dans les rangs de l'armée, dans les rangs de la jeune et même au niveau du CNDD et du gouvernement, il se pourrait qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont soucieux de l'intérêt et d'être en phase avec les intérêts du peuple de Guinée. Et en aucune manière, il ne souhaiterait être en marche par rapport à l'évolution historique de la Guinée. C'est la raison pour laquelle, s'il y a 600, 700, 800 000 Guinéens et un objectif 1 million qui descendent dans la rue dans tous les pays du monde, c'est une raison suffisante pour que le gouvernement en place, les autorités en place abdiquent et démissionnent parce que la souveraineté populaire serait exprimée pour dire que nous en avons assez de vote politique. C'est ceci que nous voulons faire en tant qu'un message, que le peuple de Guinée votera demain un autre référendum, un référendum pour montrer leur opposition à la dictature et leur volonté d'évoluer en harmonie et en phase avec le reste du monde pour défendre des valeurs universelles que sont la liberté et la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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